Eh bien, c'est un grand jour, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez de prendre possession de votre copie de Luminar AI, qui est un logiciel de retouche photo basé de façon significative sur l'intelligence artificielle et qui est signé par Skylum. La vidéo d'aujourd'hui vise à vous accompagner dans vos premiers pas avec Luminar AI. Ça vise à partager avec vous des trucs et des conseils afin que vous soyez en mesure de bien connaître toutes les facettes du logiciel et il y en a beaucoup à découvrir. La vidéo s'adresse tout autant aux gens qui connaissent Luminar 4 et qui font le passage vers Luminar AI qu'aux personnes qui ne connaissent pas du tout le logiciel de Skylum et qui s'en viennent en direction de Luminar AI pour la première fois. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ben ça tombe bien, j'ai justement déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Avant de basculer au niveau de l'interface de Luminar AI, parlons de l'installation pour un instant. Et plus particulièrement pour les gens qui sont titulaires ou propriétaires de Luminar 4. Il faut comprendre que Luminar AI est un logiciel de retouches photo complètement distinct de Luminar 4, ce n'est pas une nouvelle version. Ce qui veut donc dire que lorsque Luminar AI s'installe, il s'installe de façon tout à fait indépendante de Luminar 4, il ne va pas chercher à prendre votre catalogue de Luminar 4 pour le migrer au sein de son infrastructure. Ce sont vraiment des catalogues qui vont être tout à fait distincts, et je vais vous en faire la démonstration dans un instant. Mais il faut donc comprendre que Luminar 4 poursuit son chemin de façon tout à fait indépendante de Luminar AI. Alors là-dessus, il y a des choses. Par contre, il y a des éléments qui vont avoir migré, je vais vous montrer lesquels, et vous allez être très heureux de constater quels sont les éléments qui ont donc été migrés d'une version à une autre. Au niveau de l'interface, encore une fois, comme d'habitude, je pars de la gauche et je vais me diriger vers la droite. Alors, bien entendu, au moment où vous allez ouvrir Luminar AI, vous n'aurez pas toutes les photos, évidemment, qui sont que vous avez devant vous, mais je vais vous montrer comment vous êtes capable d'importer des photos dans Luminar AI, et ce, dans un instant. Mais avant d'aller trop loin, on va faire les choses étape par étape. Première des choses qu'on va venir faire, c'est juste ici, on va cliquer sur Luminar, et vous voyez déjà que ça vient donc d'afficher un menu qui est important de connaître et de comprendre. Alors, si je regarde ici au niveau de fichiers, vous voyez déjà que ça vient ouvrir un sous-menu d'importance. Et au niveau du catalogue, donc, Luminar AI va avoir installé un catalogue principal qui va accueillir vos photos, mais il faut aussi comprendre que vous allez être en mesure de créer tous les catalogues que vous voulez par la suite. Ça peut rester un catalogue principal, mais si jamais vous faites un contrat, par exemple, de mariage, et pour une raison quelconque, vous aimeriez à ce moment-là d'avoir des catalogues distincts, par exemple, pour des contrats de photos que vous auriez. Ça peut être de créer un catalogue pour un voyage d'importance que vous avez fait, et vous aimeriez vraiment avoir toutes les photos à l'intérieur d'un même et unique catalogue. Bien, vous êtes en mesure, à ce moment-là, de créer un nouveau catalogue et diverser les photos en conséquence. Et si vous choisissez d'aller récupérer des catalogues toujours propres à Luminar AI, bien, vous êtes toujours en mesure d'aller ouvrir ces catalogues-là en passant par cela ici. Mais pour bien comprendre, comme vous pouvez voir juste ici, l'extension du catalogue en question sera toujours .Luminar AI. Et vos catalogues, donc, de Luminar 4, ont simplement l'extension .Luminar, alors jamais vous n'allez être en mesure de récupérer votre catalogue de Luminar 4 pour tenter de l'ouvrir dans Luminar AI. Ça ne fonctionnera pas. Donc, si je reviens ici, fichier, catalogue, vous allez donc être en mesure de, comme je le disais, de créer de nouveaux catalogues et d'ouvrir ces catalogues-là. Vous êtes évidemment en mesure d'aller voir l'explorateur. Et si jamais vous commencez à travailler avec des catalogues multiples, bien, il va vous permettre de choisir quels sont les catalogues les plus récents avec lesquels vous avez travaillé. Vous allez donc être en mesure d'aller récupérer vos catalogues plus rapidement. Juste ici, ajouter un dossier contenant des photos, voilà la façon que vous êtes capable d'aller chercher vos photos que vous voulez intégrer dans votre catalogue. En fait, ici, vous pouvez passer par ce chemin-ci, tout comme juste ici avec le plus. On va y revenir dans un instant, mais ça aussi, c'est une façon d'aller chercher des photos. À ce stade-ci, vous pouvez aller chercher des photos dans des dossiers très spécifiques ou encore, si vous voulez vraiment basculer l'ensemble de vos photos dans Luminar AI, bien, à ce moment-là, vous êtes capable d'aller choisir le dossier maître à l'intérieur duquel vous avez plusieurs dossiers photos. Et en choisissant donc ce dossier-là, bien, vous allez donc récupérer tous les sous-dossiers qui sont à l'intérieur de ce dossier maître-là. Il y a une chose qui est importante, quand on rajoute des photos dans un dossier qui est déjà à l'intérieur du catalogue de Luminar AI, bien, à ce moment-là, de façon dynamique, celui-ci reconnaît l'arrivée de nouvelles photos. Et si c'est donc un dossier qui est dans un catalogue, vous allez voir ces photos-là apparaître, à ce moment-là, à l'intérieur de votre bibliothèque. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça, ça fonctionne de façon très dynamique. Mais si vous voulez faire vos premiers pas de façon prudente, à ce moment-là, pourquoi ne pas aller chercher un dossier de façon plus spécifique pour importer vos photos? Et à ce moment-là, ça va être une façon intéressante de pouvoir faire vos premiers pas de façon beaucoup plus prudente. À l'intérieur, donc, de votre catalogue, vous êtes capable de créer des albums. Donc, vous avez des dossiers et vous pouvez avoir un album qui va venir récupérer, par exemple, des thématiques particulières de photos. À ce moment-là, vous allez être en mesure de créer des albums et, bien entendu, ceux-ci vont faire leur apparition dans le menu de droite, là où vous voyez, catalogue. Est-ce que vous voulez retoucher une image unique? Alors, si vous passez par ce chemin-là, vous allez aller chercher une image en particulier. Et juste ici, c'est une commande que vous allez bien apprécier éventuellement parce qu'il y aura de nouveaux modèles qui vont vous être proposés. Il y aura des modèles qui seront vendus, que vous pourrez acheter. Et ça va être par le truchement de ce menu-là, juste ici, que vous allez être en mesure d'ajouter ces modèles-là, si vous voulez, au logiciel. Alors, il faut donc se souvenir de ce chemin-ci éventuellement. « Voulez-vous exporter la photo? » « Exportez dans un... » Si c'est un format RAW, est-ce que vous voulez exporter la photo en format JPEG, en format TIFF? Ça sera donc possible de passer par là. « Partager? » Vous voulez l'envoyer par courriel? Vous voulez l'envoyer en direction de SmogMog ou de 500px? Voilà donc des possibilités. Juste ici, oups! Quelque chose d'extrêmement important. « Installer des modules. » Vous voulez que Luminar AI soit un plugin à Photoshop. Vous voulez que Luminar AI soit un plugin à Lightroom. « Installez des modules. » Si vous cliquez là-dessus, vous venez voir juste ici, « Installer Luminar AI comme un plugin. » En fait, lorsque vous allez installer Luminar AI, il va dépister si vous avez Photoshop ou encore Lightroom. Il va vous dire, « Voulez-vous que ça devienne un plugin? » Mais si jamais ça ne se fait pas lors de l'installation, sachez que vous pouvez passer par le menu que je viens juste de vous montrer pour dire « Oui, à ce moment-là, je veux que ce soit installé. » « Oui, je veux que ce soit un plugin à Adobe Lightroom. » Et comme vous pouvez voir, à ce moment-là, je viens de l'activer. Et la prochaine fois que je vais être dans Lightroom, Luminar AI va apparaître comme étant un plugin dans Lightroom. Après ça, je reviens encore ici. « Toujours sous fichier. » « Installer des modules. » « Les préférences. » En fait, ici, c'est tout simplement le fait que vous donnez ou non la permission à Skylum de récupérer des données sur la façon que vous travaillez avec le logiciel. Au niveau de la langue, si jamais ça n'a pas été la bonne langue qui s'est installée, vous avez la possibilité du choix des langues que vous avez à l'écran, imprimées et sorties. Voilà donc. Après ça, au niveau de l'édition, souvenez-vous bien des raccourcis que vous voyez comme c'est là. Un raccourci qui va être précieux, parce que des fois, c'est une façon plus rapide de naviguer dans nos opérations. « Ctrl-Z », ça vient annuler la dernière opération que vous faites. Que ce soit dans la bibliothèque ou que ce soit dans l'édition, « Ctrl-Z » va toujours fonctionner. « Ctrl-Y » pour rétablir la commande que vous avez annulée, pour rétablir celle-ci. Ça, c'est quelque chose qui va être intéressant. Encore ici, on va y revenir. Il y a d'autres façons de la regarder, mais au niveau de vos photos, quand vous êtes dans la bibliothèque. Souvenez-vous également des raccourcis. Un « P », ça veut dire que c'est une photo que vous voulez conserver. Vous l'aimez. Elle devient même une de vos photos favorites. « Rejeter », ça veut dire « X », ça veut dire qu'éventuellement, vous voulez la supprimer. Ou encore « U », elle est non marquée. Donc, il y a des raccourcis qui sont ici. Vous n'avez pas besoin. Les raccourcis que vous voyez là, vous seront très utiles et vous n'aurez pas besoin de revenir dans ce menu-là pour marquer vos photos par rapport à tout ça. Est-ce que vous voulez les faire pivoter? C'est donc par le truchement de ce menu-ci. Si vous voulez les faire pivoter, à ce moment-là, c'est là. Et un élément qui est important ici, je le porte à votre attention, si vous faites des ajustements à une photo et que vous voulez copier ces ajustements-là à une autre photo ou à un ensemble de photos, c'est là qu'on a la fameuse où on est capable de faire de l'opération « Batch ». Donc, en « Low ». Alors ça, ici, c'est très important à connaître, les ajustements. Et la façon de le faire, c'est tellement simple. « Ctrl-C ». C'est quelque chose qui est très universel lorsqu'on veut copier les ajustements et lorsqu'on veut coller les ajustements à ce moment-là à des photos, c'est « Ctrl-V ». Alors, si je voulais copier les ajustements qui ont été apportés à des photos, admettons, les ajustements qui auraient été apportés à cette photo-ci. Alors, je copie les ajustements et je viens dire ici, ici et ici. Je vais apporter les mêmes ajustements à ces photos-là. Je pourrais faire « Ctrl-V » pour coller les ajustements ou encore « Clique », bouton droit, « Ajustements » et « Coller les ajustements ». Ça me permettrait donc, à ce moment-là, de traiter les trois photos qui sont là si j'ai bien aimé le traitement que j'ai apporté à celle-ci. Alors, c'est donc quelque chose qui est très, très, très pertinent au niveau des ajustements. Aller vers les images avec la même date, ça, ça va nous permettre de manœuvrer plus rapidement au niveau de notre bibliothèque. Et, s'il y a des photos que vous voulez envoyer, par exemple, vers la corbeille, il faut comprendre, ici, ça vient dire la corbeille luminaire. C'est donc une espèce de corbeille qui n'est pas la corbeille de votre ordinateur, c'est une espèce de corbeille qui est temporaire. Et éventuellement, dans cette corbeille-là de luminaire, vous pourrez aller la vider de façon à ce que, là, à ce moment-là, les fichiers vont vraiment aller en direction de la corbeille de votre ordinateur. Mais sinon, c'est comme une espèce de corbeille temporaire, si vous voulez. Si jamais vous aviez des remords, des regrets, vous voulez récupérer, bien, c'est pas très loin. Alors, ça nous permettrait donc de faire des choses comme ça. Par exemple, dans ce cas-ci, je lui dis que je veux la déplacer, cette fois-ci, vers la corbeille. Alors, si vous regardez justement ici, auparavant, je vais faire CTRL-Z. Je vais faire CTRL-Z parce que j'annule, je veux annuler mon truc, mais dans le fond, ici, l'icône de la poubelle vient d'apparaître parce que cette photo-ci, bien, elle a été migrée donc vers la corbeille temporaire, donc propre à Luminar. Ce n'est pas la corbeille donc de mon ordinateur. Et si je veux revenir en arrière, j'ai utilisé le bouton doigt, comme vous pouvez voir à ce moment-là au niveau de la corbeille, bien, évidemment, ça apparaît donc à zéro et le tout est revenu donc à la normale. Donc, c'est donc pour que vous compreniez ici le phénomène temporaire de cette corbeille-là. Une dernière façette avec ce menu-là, je vous dirais, parce que pour le reste, vous allez être en mesure d'explorer la chose, mais évidemment, on n'est pas obligé de passer par le menu pour passer d'une section à l'autre. Le menu dans le haut, juste ici, sert à nous permettre de passer d'une section à l'autre, mais il est intéressant en regardant ce menu-là ici de voir les raccourcis clavier qui sont donc associés à chacune des sections. Parlant de raccourcis clavier, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo les raccourcis clavier pour Windows ou encore pour Mac qui sont propres à Luminar AI, tout comme il l'était au niveau de Luminar 4. Alors, ça va être intéressant. Et par exemple, quand je vous présente des raccourcis qui sont clavier qui peuvent nous être utiles, j'en fais une démonstration rapidement. Si je veux regarder cette photo-ci en grand comme je le fais présentement et je voulais revenir à la présentation de la grille que vous aviez tout simplement il y a quelques instants, j'ai tout simplement besoin de peser sur la lettre G sur mon clavier et ça me permet donc de revenir à la présentation GRID, G pour GRID ou G pour GRILL à ce moment-là. C'est le raccourci qu'on va utiliser. Si j'ai la même photo et que je pèse sur la lettre D, c'est la même chose que vous connaissez dans Lightroom ou dans d'autres logiciels photos, D, à ce moment-là, ça prend la photo et ça l'amène tout de suite au niveau de l'édition comme vous avez pu voir, D comme étant Denis, par exemple. Alors, voilà donc ce qui nous permet de pouvoir manœuvrer dans ce truc-là. Si je veux revenir, par contre, dans ce cas-ci, j'ai besoin de revenir et d'appuyer sur catalogue pour revoir donc l'ensemble de mes éléments. Si on regarde quelque chose qui est important de connaître au niveau de la bibliothèque, c'est que vous êtes capable au niveau de vos photos lorsque vous regardez celle-ci pour la première fois de voir si vous conservez celle-ci ou vous les rejetez. Alors, si je veux regarder mes photos en plus grand, évidemment, je suis en mesure de le regarder de ce point de vue-là. Si je viens ici avec affichage, je peux venir lui dire afficher la pellicule. Ça veut donc dire que je vais retrouver mes photos qui sont donc dans le bas et plus encore, je peux regarder aussi au niveau de l'affichage et venir lui dire afficher les actions photos actuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour chacune des photos que je vais regarder, est-ce que je choisis de la supprimer ou je choisis d'en faire une favori? Alors, c'est là qu'on va être capable de regarder les choses et bien entendu, il y a des raccourcis associés à cela ici. Si vous appuyez sur la lettre X, ça veut dire que vous inscrivez un X sur la photo, ça veut dire que vous entendez la supprimer. Par contre, si vous appuyez sur la lettre P, à ce moment-là, ça veut donc dire que la photo devient une favori et donc, elle sera donc associée à vos favoris et justement, donc, dans le catalogue juste ici à la droite, vient d'apparaître une catégorie qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant et ça s'appelle les favoris parce que j'ai inscrit cette photo-ci comme étant l'une de mes favoris. Alors, ça, c'est cela. Je peux continuer évidemment au niveau donc du cheminement de mes photos et supposons que celle-ci me plairait moins, si je fais un X à ce moment-là, vous voyez que le X apparaît juste ici et ça veut dire qu'éventuellement, cette photo-là est donc susceptible d'être supprimée. Alors, voilà donc de la façon qu'on est capable de passer au travers de nos photos et ça permet tout simplement ce type de catalogue-là. non, vous ne retrouverez pas de code de couleur, non, vous ne retrouverez pas de numéritation comme on a dans d'autres logiciels où on vient dire ça ici, c'est une étoile ou deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles ou cinq étoiles ou des autres genres. Les seules possibilités qu'on a actuellement pour la bibliothèque, c'est soit que la photo est favori ou encore elle est susceptible d'être supprimée donc avec le X. Je vais passer par-dessus juste ici juste pour compléter ce qu'on retrouve à la droite dans notre interface de catalogue. Alors, vous avez toute la dimension ici qui sont segmentées. Au niveau juste ici, ça vous permet de voir quel est le format que vous voulez des images qui vous sont présentées en plus grand format ou en plus petit format. C'est ici que vous allez être en mesure d'ajuster à ce moment-là la taille des vignettes qui vous sont présentées pour faire vos choix. Bien entendu, le module d'aide qui se retrouve juste ici. Au niveau du catalogue, vous avez quand même un outil de recherche qui vous permettrait d'aller peut-être retrouver des fichiers par extension. Ça peut être par date comme vous pouvez le constater. S'il y a des noms à vos fichiers qui vous permettent de les retracer, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser cet outil-là de recherche pour pouvoir manœuvrer dans vos éléments. Vous double-cliquez sur une section et voilà, ça vous les présente par défaut à ce moment-là par date par la date de capture de vos photos. Ça profite des données exifs de vos photos. Les retouches d'images uniques que vous auriez là, les images qui ont été récemment ajoutées, ça vous permettrait de retracer encore là des éléments édités ou des éléments qui seraient dans votre poubelle. Bien entendu, c'est donc une possibilité de pouvoir retrouver tout ça. Si vous voulez refermer des sections, vous avez juste besoin de double-cliquer et ça referme. Et bien entendu, si vous avez créé des albums, ceux-ci vont apparaître juste ici en dessous. Et si jamais vous pointez sur une image en particulier, admettons celle-ci, dans le bas juste ici, vous allez retrouver les données, le titre du fichier en question et certaines informations si vous voulez au niveau des données exifs de la photo en question. Ça vous permettrait donc de regarder tout cela. Je vous dirais que voilà donc qui complète notre exploration et nos premiers pas au niveau donc du volet catalogue et installation si vous voulez de Luminar AI. La suite s'annonce intéressante parce que si j'y vais dans ces éléments-là, bien je pense que j'ai quelque chose, j'ai une belle photo à traiter pour vous. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Tiens, je pense qu'on va pouvoir traiter cette photo-ci. Je vous invite à faire route avec moi dans la prochaine vidéo parce qu'après ça, on va basculer dans l'édition donc de Luminar AI en profitant des modèles mais surtout des outils qui nous sont offerts au niveau de l'édition. C'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est de belles possibilités qui nous sont offerts justement avec Luminar AI. J'espère que la vidéo vous permettra de bien faire vos premiers pas donc au niveau du catalogue et de l'installation de Luminar AI et j'espère que la vidéo aura pu répondre à vos questions. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501